Savez-vous quel grand écrivain russe a milité toute sa vie contre la violence ? L'auteur de Guerre et Paix et de Anna Karenine ? Léon Tolstoy est devenu immensément célèbre en Russie après la parution de ses deux grands romans, Guerre et Paix et Anna Karenine. Il a alors pris parti pour Le rejet de la violence, en publiant notamment Le salut est en vous, un ouvrage de 13 000 pages, dont, rassurez-vous, 4 chapitres sont aujourd'hui publiés sous le titre Inutilité de la violence. Tolstoy renvoie dos à dos la violence exercée par le gouvernement et celle que ne manquera pas d'exercer, prophétise-t-il, le parti des hommes nouveaux, c'est-à-dire ceux qui vont devenir les bolcheviques. Tout en se présentant comme les apôtres de la liberté, ils veulent une réorganisation collective et violente de la société, quitte à souhaiter l'oppression pour pouvoir s'y opposer. Tolstoy est allergique à toute forme d'autorité. Il se dit chrétien, mais il s'affirme surtout anarchiste. Il commence par refuser l'impôt qui finance, montre-t-il, la violence d'État, c'est-à-dire pour lui, les prisons et l'armée. Il refuse aussi le serment, parce que juré, c'est défendu dans la religion chrétienne. Et puis la police et la justice, parce qu'elles sont dominées, dit-il, par la vengeance qui est sourde au pardon. En réalité, Tolstoy n'appelle pas tant à résister qu'à refuser de se soumettre. Tolstoy, c'est le premier des insoumis. Et c'est d'ailleurs ce texte qui inspirera Gandhi des années plus tard, quand il élaborera son programme de désobéissance qui finira par libérer l'Inde du colon britannique. Tolstoy épingle tous ceux qui aiment le pouvoir. L'ambition, écrit-il, ne s'accorde pas avec la bonté, mais au contraire, avec l'orgueil, la ruse, la cruauté. Est-ce de l'idéalisme ? Peut-être. Mais ce n'est pas parce que la réalisation d'une utopie semble hors de portée qu'il faut en détacher l'aiguillon. Inutilité de la violence de Léon Tolstoy, c'est-à-dire en poche, chez Payot. C'est-à-dire en poche. Sous-titrage ST' 501